Ce n'est pas long, je voudrais juste manifester ma joie en espérant qu'enfin nous trouverons la solution pour notre pays. Par rapport à ce que j'ai appris et ce que j'ai vu dans les journaux, j'ai pris le Tout-Puissant Allah, que ce soit vrai. C'est le départ de l'ambassadeur de France à Conakry, la marque Font-Bostier, qui doit aller au Nigeria. Selon ce que j'ai vu dans la revue presse, Allah, Markelaoudi. Entre temps, je devais soutenir mon jeune frère Habib Marwan. Malgré que lui et moi, le courant ne passe pas très bien. Mais quand même, il paraîtrait qu'il a été envoyé au TPI de Kaloum. Parce que moi, je me dis qu'Osman Gawala l'a dit, il l'a fait. Bonsoir, mon grand frère Gawala Fasseli, ma chérie Tata Fatou, comment vas-tu ? Bonsoir à tout le monde, partagez, mettez assez de coeur, mon champion à moi, c'est Sheikh Ahmed Tidjan Traoré. Touraman, vérité, comment vas-tu ? Mon grand, la vérité, la vérité, la vérité, c'est un champion, c'est un 10 même. La vérité est un 10. Donc, en même temps, je voulais dire à Bauri, avec tout le respect que je dois à mon oncle Bauri, de demander pardon au président Hadissa. Il ne demandera pas pardon au président Hadissa parce que c'est nécessaire de demander Sino. Toutes les reproches que Bauri a fait envers le président Hadissa, je trouve aujourd'hui qu'il est en train de faire le contraire avec Mamadi Doumbouya. Et pourtant, si tu prends Hadissa et Doumbouya dans le départ, dans le contexte des coups d'État, je pense que c'est Sos qui aurait tué Doumbouya. Mais, le compte, parce que moi j'ai les discours, j'ai les écrits, j'ai tout ce que Bauri disait sur la gêne de Hadissa. Et aujourd'hui, je m'étonne, je m'étonne parce que plusieurs sorties, plusieurs sorties, je me dis que non, il faut que je le dis dans un direct, il doit demander pardon au président Hadissa. Parce que, M. Bauri, je me dis qu'à votre niveau, il y a une grande, grande incohérence à votre niveau. Et puis, je vais vous dire, M. Bauri, le mont Simandou, là, vous avez fait, je ne sais pas, bon, pourquoi il dit que c'est, je ne prends pas ça pour me moquer de vous. Voilà, il doit être, peut-être, seigneur de langage, je ne sais pas. Vous avez dit dans une déclaration, sous TV5 Monde, allez-y écouter, le mont Simandou ne contient pas de bauxite, le mont Simandou contient du fer. Voilà, voilà, ma chérie a tout dit, voilà, deux poids deux mesures, c'est ça même. C'est regrettable, hein, voilà, ma chérie, c'est regrettable. Voilà, parce que tout ce que tu as dit contre Hadissa, lorsqu'il y a eu le massacre, le viol de nos tantes, de nos soeurs, au stade de 28 septembre, après ça, toutes tes déclarations-là, par rapport à aujourd'hui, je me dis que c'est, je ne sais pas, moi, je ne vous comprends plus. Parce que, même, ce que j'ai entendu sur TV5 Monde, M. Bauri, parce qu'on vous a pris la question de savoir quelle est la différence entre cette jeune, dont vous êtes le premier ministre, et la jeune de la 10 où vous étiez ministre des droits, je ne sais pas si c'est le droit de l'homme, c'est comme ça, ils ont bien formulé la question. Parce qu'on vous demande quelle est la différence entre la jeune, dont vous êtes le chef du gouvernement actuel, et l'autre jeune où vous étiez ministre. Vous avez vu comment vous tâtonner, parce que, franchement, ils vous ont piégé. Je me dis que vous ne vous attendez pas à cette question, M. Bauri. Non, 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 non. Tu ne t'attendais pas à cette question. Parce que, qu'est-ce que le journalier veut dire par là? Vos différentes sorties-là, les sorties de, surtout le mois-là, vous avez fait tellement de sorties dans lesquelles il y a tellement d'incohérences. Les gens se demandent exactement, est-ce que, parce que nous ne dirons jamais que vous êtes la voix de Mambali Doumbouya. Vous êtes un intellectuel, vous êtes allé à l'école, vous étudiez à Dakar. C'est différent du niveau d'études de Mambali Doumbouya. Parce qu'on nous dit que Mambali Doumbouya, Mambali Doumbouya, a un diplôme de master en défense. C'est lui qui n'arrive même pas à, je ne sais pas s'il connaît très bien la géométrie, parce que le ministre de la Défense, là, la défense, il faut demander à Philippe, il y a une question de géométrie. C'est la mathématique. Donc, je me demande comment lui, Doumbouya, comment, en tout cas, en ce temps-là, comment il a pu résoudre ses équations en géométrie. Monsieur Baouri, monsieur Baouri, le temps de la liste, là, c'est que mes seuls journalistes voulaient vous dire, c'est qu'ils sont étonnés, que vous soutenez aujourd'hui quelqu'un qui n'avait pas le même programme que Dadis, qui n'avait pas la même vision que Dadis, qui n'avait pas le même comportement que Dadis, qui n'avait pas presque le même statut que Dadis. Parce que lorsque les Dadis sont arrivés, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Non, salut. Mon ami l'avait fait rire. Il dit qu'il a mal au bâtre. Je sais pourquoi il a mal au bâtre. Salut, idiot, s'il te plaît. Oui, non, salut. Non, salut, s'il te plaît. Dis-nous la vérité. Toi, tu connais, quand on dit quelqu'un a un master en défense, un master de défense. Toi-même, tu sais ce qui se passe au niveau du ministère de la Défense. pourrait être quelqu'un. Parce qu'on dit qu'il a un master. Parce que le grade qu'on l'a donné, le grade de capitaine, c'est le grade de capitaine. C'est qu'Alpha qu'on l'a donné. C'est un navigateur. Bon, je me demande alors, un navigateur doit créer de la géométrie. Parce que c'est un problème d'espace. C'est un problème d'espace. C'est un problème d'analyse. La trigonométrie, tout ça. T'as vu, non ? T'as vu, non ? Parce que là-bas, là, si c'est le... Et puis on dit master. Ils ne disent pas licence. Ils disent master. Master en défense. Est-ce qu'on veut ? Donc, je me demande comment lui a eu son diplôme de master que nous n'avons jamais vu. Mais allez-y sur le site du gouvernement, c'est bien mentionné. Le président chef de la telle, 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 a un diplôme, un master en défense. Ça vous savez le pourquoi ? Vous le savez très bien. Lorsque l'analyse est arrivée, l'Assemblée nationale qui était là, où mon tonton, mon papa, son pareil était le président, n'avait pas eu d'abord de succession. Il y a eu tellement... Il y a eu d'accommodation, il y a eu de prolongation. Les mandats étaient finis. Ils sont prolongés. Donc, l'Assemblée n'était plus légitime. Yannick, on va être mon champion, Yannick. Et en même temps, bien avant ça, la maladie du général Anselencontre l'avait totalement dominée. Il était totalement effondé, totalement abattu. Et les gens se sont entendus de ne pas émulier. Parce que dans notre pays-là, on n'émilie pas un sage. Dans ce pays-là, on n'émilie pas un vieux, quelle que soit son origine. Ici-là, toutes les ethnies respectent les sages, les vieux. C'est la première fois que quelqu'un humilie un sage. C'est la première fois que quelqu'un humilie un responsable. Ça, c'est Doumbouya. Et seconde. Donc, qu'est-ce que je n'ai plus aimé dans l'armée ? Dadis faisait partie. Parce que voilà Dadis qui donnait le crédit aux militaires. Dadis était au carburant. Donc, Dadis arrangait beaucoup de militaires. Dadis avait... Dadis, c'est un intellectuel, il arrangeait le militaire. Il était à l'écoute des militaires. Donc, c'est quelqu'un qui était au carburant. Franchement, ça a fait tellement de jaloux, mais avec tout ça, il a gardé le sang-froid. Et lorsque l'armée, là, ça racontait, a su qu'il est fatigué, il ne peut plus contrôler l'armée, il a peur. Tellement qu'il aime ce pays, là, ça racontait, il a peur que les militaires se prennent. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené ce coup à Konaté qui était à la frontière. Voilà, qui était entre Masanta et Masanta à la frontière. Il a ramené... Il a confié le battant. Donc, il y avait une garantie. Quand ce coup-là est arrivé, les escrocs sont partis. Les escrocs sont partis trouver ce coup-là pour le raconter tout, tout, tout. Et Dadis a appelé son frère. Il dit, tiens, mon frère, il ne faut pas que les gens nous mettent sans palabre. Voilà, ceux qui sont allés te voir, là, voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit de faire le coup d'État aux vieux. Je les ai dit que dans notre pays, là, on n'imilue pas les sages, on n'imilue pas un jeu. Et puis, c'est un président qui a consacré toute sa vie pour ce pays-là. Et ce coup-là, qu'on a été en rejoindre, Dadis, dans cette idée-là. Et c'est ce coup-là qui a élevé le ton devant tous ces petits militaires qui étaient agités. Il a clairement dit, celui qui touche au président, tu le prends, le lendemain, je te prends. Et moi, je t'exécute. Et depuis ça, les gens ont oublié le coup d'État. Ils ont oublié le coup d'État. Ils ont laissé tomber le président dans son raconté. Voilà ce qui a sauvé le président dans son raconté d'être humilié par des voyous. Et quand le président est mort, ils ont enterré dignement le président dans son raconté. Il a été enterré dignement. Il n'y a pas eu de problème. Ils ont discuté pour le succéder parce que l'Assemblée nationale, les Abaka sont parés dans les conditions normales qui devaient le succéder. Mais Abaka, son pan, était plus légitime. L'Assemblée nationale était plus légitime. C'est différent, M. Baouri. Vous étiez là, M. Baouri. C'est différent de cette transition. Et vous avez dit en ce temps-là que vous acceptez d'aller au gouvernement parce que c'est comme si c'est un gouvernement d'idone national résultant du décès du président dans la raconté. Vous savez, votre qualité, c'est la communication. Vous êtes trop fort en matière de communication, M. Baouri. Vous avez trouvé ce sont tous les arguments pour être dans le gouvernement de Dadis Kamara. Et vous étiez là-bas, là. C'était pour un intérêt bien précis. Dadis l'a compris. Les gens l'ont compris parce qu'il y avait tellement de jeux dans ce gouvernement. Chacun voulait que son parent succède à Dadis. On connaît ce temps-là. Mais aujourd'hui, non. Tu n'as plus cette voie-là parce que l'un des hommes les plus populaires de ce pays-là, c'est le président de l'Alegialo. Tu as un mal avec lui. Tu as des le pouvoir de donner, de choisir quelqu'un à qui remettre là. Wallah. Nous, on dit Allah, tu ne vas pas donner à Dadis. C'est-à-dire qu'on te donne le pouvoir. On dit, voilà, c'est à toi de choisir le président de ce pays-là. Nous, on dit Allah, tu ne vas pas donner à celle-là. Non, tu ne vas pas donner à celle-là. C'est-à-dire, toi, parce que vous n'êtes peut-être pas concerné. Dumbia l'a dit, ni moi, ni mes proches, tous les membres du gouvernement, ni y compris moi, ne sera candidat. Ne sera candidat à la présence de l'autre distance. Donc, toi, tu es exclu déjà. Tu es exclu. Voilà pourquoi tu ne veux pas d'élection dans ce pays-là. C'est des choses où tout le monde est fatigué. Mais je me dis qu'on t'a pris pour désorienter le communiqué. Moi, tu as vu, nous ne sommes pas perturbés. On te prend seulement des fois, on te met dans le débat. Parce que c'est ça que Dumbia voulait qu'on se concentre sur toi. On oublie. Voilà. Parce que tu sais communiquer. Chaque fois, tu donnes des sujets. Parce que tu as dit sur TV5Monde encore, après avoir dit à Kigali qu'il y aura combien d'établissements publics EPA a supprimé. Voilà. Tu reviens à dessus. Tu dis, de 277, vous allez revenir à 99. Parce que les maigres recettes que vous gagnez là, vous devez les concentrer sur l'essentiel. Sauf que vous ne donnez pas les données de ces petites recettes que vous gagnez. Vous ne donnez pas. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça. Jusque-là, Ali Touré n'est pas venu nous dire combien il a récupéré dans les mains des anciens dignitaires. Parce que c'est la lutte contre la corruption. Ce que lui l'a récupéré. Jusque-là, il n'a pas fait le contraire là-dessus. Et toi, si tu parles de suppression des EPA, les établissements publics, entreprises publiques, entreprises publiques, établissements publics, EPA, vous allez les supprimer. Parce que nous avons plus de 277, 280 comme ça. Mais tu dois les ramener jusqu'à 90 pour diminuer les dépenses de l'État. Sauf que l'argent, vous allez supprimer ces entreprises-là, les établissements-là. Mais je sais que vous allez maintenir le salaire de ces directeurs et les directrices adjoints ou je ne sais pas quoi, pour se partager. On connaît comment ça fonctionne, M. Baoul. Voilà pourquoi le journaliste a demandé. Et tu as vu, tu n'arrivais pas. Parce que tu as parlé d'avancée, de nouvelles visions. Voilà. Et puis ce qui fait la honte. Tellement que j'ai honte pour toi. Parce que quand tu nous dis, et quand tu dévoiles le monde entier, que Doumbouya a une vision futuriste pour la Guinée. M. Baoul, quand vous regardez ce pays-là, c'est ce que vous appelez une vision futuriste pour la Guinée. On tue les gens, il y a le feu partout. Il n'y a pas de courant. Regarde, c'est la saison de pluie, ça. Les grandes pluies ont commencé, mais il n'y a pas de courant. Même là où je parle, comme c'est la manifestation quelque part là-bas. On m'envoie des images. Parce que vous avez dit en attendant que les grandes pluies viennent. Les grandes pluies ont commencé, le barrage est plein, il n'y a pas de courant. Vous avez vu le mensonge là, c'est ce que le président Alphacone disait. Plus le mensonge est gros là. C'est ça parce que vous avez dit ici qu'on attend les grandes pluies pour que l'électricité soit régulière. Les grandes pluies ont commencé et il n'y a pas de courant. Jusqu'il n'y a pas de courant. Jusqu'à là, M. Baouri, donc voilà pourquoi on vous dit, maintenant ça suffit. J'ai écouté Mohamed Marat, il a parfaitement raison, ça suffit maintenant. Vous devez arrêter de communiquer, vous devez arrêter de tromper les gens, vous devez arrêter de mentir. Parce que tout ce que vous dites là, c'est contraire à vos propres idéologies. M. Baouri, parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas dans cette option, vous trompez les gens. Ce n'est pas ça qui est au fond de votre cœur, mais vous parlez pour le CNR. Vous voulez seulement sauver le CNR. Vous savez que ce pays est foutu. T'as vu aujourd'hui, les gens sont en train de remercier le Tout-Puissant Allah. Parce que nous avons appris que l'ambassadeur, l'actuel ambassadeur de la France à Conakry, Marc Vombostier, s'en va. Il est le principal, le véritable problème de la Guinée. C'est lui qui nous a mis dans tout cela. C'est lui Marc Vombostier qui fait de faux rapports. C'est lui Marc Vombostier qui donne de faux rapports au quai d'Orsay, aux affaires transières français, sur ce qui se passe en Guinée. Comme il savait qu'il doit partir. Et c'est les gens qui ont dénoncé son comportement dans ce pays. Ils ont dit à Emmanuel Macron qu'il est en train de faire du business dans ce pays. La dernière fois, vous avez entendu que la France n'impose rien à ce régime-là. Ils sont là pour le peuple, pour l'intérêt du peuple. Mais ce pas, vous allez y voir les commentaires. Parce que sauf que les gens disent, en tout cas jusqu'à 27 mois, nous n'avons rien vu qui intéresse le peuple. C'est ce que les gens ont dit en bas de son poste, en bas de sa sortie. Ils ont mis, tout sauf qu'aujourd'hui, là, en 27 mois de gouvernance de CNRD, nous n'avons rien obtenu ce qui concerne le peuple. Parce que vous parlez de l'intérêt que vous êtes là pour le peuple. Et jusque là, si vous êtes là pour le peuple, pourquoi pas alors remettre la démocratie dans ce pays-là. Parce que c'est ce qui est essentiel. C'est la démocratie qui développe un pays, ce n'est pas une gente. Notre ambassade sous-secrétaire d'État américain l'avait dit, la seule fois qu'il est parti en Guinée, on l'avait envoyé pour ne pas fausser les informations. On l'a envoyé en Guinée, il a écouté tout le monde. Quand il est retenu aux États-Unis, il a été très clair envers le président Biden. Il l'a dit, ce pays-là ne va pas se retrouver. Ce que j'ai entendu là, les gens-là ne vont rien faire. Et quelles sont les premières mesures qui ont été prises, mais c'est pas oui. Vous savez ici que dans tous les pays africains importent, exportent des darés dans ce pays-là gratuitement. Il n'y a pas de dédouillement pour les produits africains aux différents ports des États-Unis. Il n'y a pas de dédouillement. Vous ne payez pas le dédouillement des produits vivants de l'Afrique. C'était une loi. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre quelque chose de la Guinée, importer pour commercer dans ce pays-là. Non. Aucun Guinéen ne doit envoyer, c'est interdit d'envoyer des produits guinéens à vendre dans ce pays. C'est interdit. Je ne dis pas de personnel. Tu mets dans ton petit paquet-là, tu mets dans un petit carton pour une utilisation personnelle. Mais si c'est pour le commerce-là, ça ne vient pas. C'est interdit. Ils ont mis fin pour la Guinée. C'était la première mesure. La loterie qui vient de se jouer-là. Regardez juste, j'ai mis quiconque a défi de montrer qui est un gagnant, mais c'est Bauri. C'est ce que M. Marc Vombo devait faire pour notre pays. Il n'a qu'à partir au Nigeria. Ça, c'est le Nigeria. Il n'a qu'à aller au Nigeria. Tu as vu, ça chauffe aujourd'hui entre le président qui sait ce qu'il dit et le représentant américain à qui il dit ça. À cause des mines. À cause de M. Bauri. Les mines, là, c'est un problème. Toi et Doumbou, vous amusez avec les consciences de Guinée. Nous sommes la sécurité de la mine guinéenne, c'est-à-dire la mine de Simandou. La mine de Simandou n'appartient pas à la forêt, mais nous sommes la sécurité de cette mine. Vous êtes allé même jusqu'à vous tromper. Vous confondez le fer et la bauxite. Ce n'est pas de la bauxite qui est là-bas. C'est le fer, M. Bauri. Le fer, c'est le fer. Ne confondez pas. J'ai suivi aujourd'hui. C'est chaud entre les Américains et ce qu'il dit par rapport aux mines congolaises. Tu as vu le coup d'État. Tu as vu qu'il y a des Américains qui ont été pris. Les Américains vont coopérer avec eux. Le gouvernement congolais est remonté contre les Américains. Ils ont plus de huit citoyens dedans. Huit citoyens, huit militaires. Et dans notre pays aussi, lorsqu'il y a eu le coup d'État ici, il y avait des soldats américains ici. Vous voyez comment le Congrès était révolté comme ça contre le département d'État. Parce que les Américains ont dit non, les Américains étaient de passage et ils se retrouvent dans l'amour. On sait comment ça s'est passé. On se tait seulement, M. Bauri. Nous sommes tellement contents. Les gens sont contents du fait que cet ambassadeur, ce salaud, ce voleur de vin s'en va. Il n'a qu'à partir. C'est lui le problème de ce pays. Parce que dès le départ, le frère a bien écrit. Merci pour le grand Ousseyn Bangoura. La Guinée a été retirée aussi de l'Iragoa. Ce que tu ne sais pas, voilà ce que vous devez faire pour ce pays-là. Parce que quand cet ambassadeur disait ici qu'ils sont là pour ce pays-là, pour le peuple, parce que ce n'est pas le Sénédé, pour le peuple, alors il disait encore que toutes les opportunités que le Sénédé les offre là, il les traite avec le Sénédé. N'importe quoi. Sauf qu'ils ne font pas ce que le peuple veut. Sauf ça. Il n'a qu'à aller au... Il pense qu'il va à Abuja. Il n'a qu'à aller à Abuja. Il fout quand. C'est lui le problème de ce pays. C'est lui qui nous a mis dans tout cela. Dès le départ. Parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais participé ou organisé le court à contre Alpha Condé. Mais c'est l'ambassadeur qui a pu asseoir le coup d'état. L'ambassadeur, comme c'est son compatriote, il a pu donner une suite favorable à ce coup d'état-là. Sinon, dès le départ, s'il avait fait le vrai rapport. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont empêché qu'on signale le cas des morts, le cas des corps disparus, le cas des corps qui ont été jetés dans l'eau. Ils n'ont jamais voulu qu'il y ait un ministère où les institutions-là parlent de ça pour un moment, pour calmer le jeu. Sinon, ce qui s'est passé en Guinée-là, c'est mille fois pire que ce qui s'est passé au Burkina Faso. Lorsqu'ils ont fait le coup d'état au Burkina, il n'y a pas eu de mort. Mais au Mali, est-ce qu'il y a eu de mort au Mali ? Non ! Chez nous-là, plus de combien ? Plus de 200 et quelques corps. Est-ce que quelqu'un est venu imposer, demander par la force les corps des victimes de 5 septembre ? Personne. Donc, ce volien d'ambassadeur n'a qu'à partir. Et puis, pourquoi la paix ? Moi, c'est ce que je dis. Je dis au départ, je dis pardon, si son départ peut nous aider pour qu'on trouve une solution. Parce que, moi, je vous ai déjà dit, ceux qui rêvent que c'est Mali qui va organiser les élections-là, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Moi, j'ai entendu les gens ici, des vrais responsables de la société civile, les vrais, j'ai dit les vrais responsables de la société, dire que Bauri serait le seul responsable de ce qui va arriver dans ce pays-là. Et quand on dit ça, ils ont dit au temps de la liste, quand la liste a dit qu'il peut ôter l'atelier, se présenter, les gens ont dit fais attention, tu seras le seul responsable. Ils l'ont dit, devant les mains, les gens ont fait tellement de déclarations, nous connaissons la suite. Et aujourd'hui encore, les mêmes responsables aussi sont en train de le dire à Bauri. Quand je l'ai dit, c'est là que j'ai mis Bauri sur la liste des personnes responsables de ce qui va dans ce pays-là, ces parents m'ont dit, un de ces parents, pourquoi tu mets le nom de Bauri sur la liste ? Moi, je l'ai dit, parce que ça va arriver. Ceux qui rêvent là, que c'est Mamadi qui va organiser l'élection dans ce pays-là. Vous perdez votre temps. Bumbuya ne va pas organiser l'élection dans ce pays-là. Et Bauri ne veut pas, parce qu'il ne sera pas candidat à son parti, il ne partira pas aux élections. Donc, il veut coûte que coûte, que ça reste comme ça. Et tous, ils le veulent comme ça. Donc, M. Vambossier, il faut partir. Tu es voleur de VO, tu n'es pas voleur de VO, tu es MCPO, tu n'aimes pas ce full camp. Nous sommes fatigués, nous voulons la paix dans ce pays-là. On se reprend à Pêche, alors, pour d'autres informations.